Bonjour et bienvenue sur Mizan TV. Bonjour. L'émission Délivrez-vous a le plaisir de recevoir aujourd'hui Louis Blain, auteur du livre Victor Hugo et l'Islam aux éditions Eric Bonnier. Bonjour et bienvenue Louis Blain. Merci de m'inviter. Vous êtes historien, diplomate et spécialiste du monde arabe. Alors dans Victor Hugo, vous présentez l'évolution de la relation entre l'écrivain et la religion musulmane, à travers notamment son identification et son admiration pour le prophète Mohamed. Alors pour commencer cet entretien, pourriez-vous nous rappeler qui était Victor Hugo et que représente-t-il pour la littérature française ? Victor Hugo est considéré comme le plus grand écrivain français. Il est au Panthéon à Paris, ce n'est pas par hasard. Ce qui est intéressant chez lui, c'est qu'il a touché à tout. On l'appelait, on le surnommait l'homme océan. Donc à la fois la politique, la prose, la poésie, il a occupé une place centrale dans la maturation des cultures françaises du XIXe siècle. Et jusqu'à présent, on ne compte plus le nombre de centres culturels, de bibliothèques et de rues, bien sûr, en France et même ailleurs, qui s'appelle Victor Hugo. Donc il a vécu principalement tout le siècle, le XIXe siècle. Et quelles sont ses grandes œuvres, par exemple ? Les œuvres d'Hugo les plus connues sont Les Misérables et Notre-Dame de Paris dans le domaine de la prose et La Légende des siècles dans celui de la poésie. Quelle était sa vision de la religion et quelle place Dieu a-t-il dans son œuvre et dans sa vie ? Hugo n'a eu aucune éducation religieuse. Il faut bien sûr le replacer dans le contexte, sa naissance peu après la Révolution. La Révolution avait remis à plat tout ce qui était religion, avec donc même l'invention d'une nouvelle religion. Quant à Hugo, lui, il était certainement imprégné des idées révolutionnaires puisqu'il était anticléricale, mais en même temps, il avait une spiritualité de tous les instants. C'est bien qu'il a réussi, et il a fait pendant toute sa vie, à creuser sa propre voie en spiritualité et en religion. Donc en fait, c'est quelqu'un qui a essayé de forger une religion pour son époque. Vous écrivez, Louis Blin, que Victor Hugo est passé d'une posture plutôt islamophobe au début de sa vie, pour finir par adopter une vision plutôt islamophile. Pouvez-vous développer ce point pour nos auditeurs ? Alors, là encore, c'est l'homme de son époque. Au début, donc les premières années du 19e siècle, voit ce qu'on appelle la question d'Orient, c'est-à-dire le démembrement de l'Empire Ottoman par les puissances européennes. Et le phénomène le plus marquant durant la jeunesse de Victor Hugo, c'était la révolte grecque qui aboutit donc à l'indépendance. Tous les intellectuels européens soutenaient les Grecs dans leur désir d'affranchissement de l'Empire Ottoman. Et comme à l'époque, on identifiait religion à une ethnie et non pas à une foi, la plupart de ces écrivains, de ces intellectuels européens, avaient donc en horreur le despotisme ottoman, mais comme ce despotisme était de religion musulmane, ils les associaient les deux. Si bien que de anti-ottomans, ils sont devenus rapidement anti-musulmans, ou islamophobes. C'était une posture politique, conjoncturelle, qui correspondait donc à une crise à l'époque avec l'Empire Ottoman, et beaucoup d'autres écrivains ont continué sur cette voie. Par contre, Victor Hugo, qui avait beaucoup plus de recul par rapport à la politique, grâce à ses lectures et aussi à sa réflexion spirituelle, a compris, petit à petit, qu'il fallait dissocier les deux. Et c'est un cheminement qui l'a conduit vers, à l'âge mûr, à une islamophilie remarquable et très originale pour l'époque. Et c'est là qu'Hugo est intéressant, parce qu'on a toujours tendance à considérer les grands auteurs comme un bloc. Pas du tout. Hugo a beaucoup évolué sur les plans politiques, comme religieux ou même littéraires, pendant toute sa vie. Il est baissé, en gros, par toutes les écoles de pensée à l'époque. Donc, il faut comprendre qu'on peut évoluer. Et on peut évoluer si les circonstances s'y prêtent. Et le XIXe siècle, pour ça, est extraordinaire, puisque nous avons là, à la même époque, et ce sont des gens qui se fréquentaient, qui étaient souvent amis, un camp complètement islamophobe, qui correspond aux grandes traditions des croisades, avec Chateaubriand, Ernest Renan et beaucoup d'autres. Et par contre, des auteurs, comme Lamartine, Hugo ou Alexandre Dumas, qui, eux, sont fascinés par l'islam. Et ces gens-là se parlent. Et on peut devenir un grand écrivain, avec les trois grands noms que j'ai pas, j'ai cité un peu difficilement faire mieux, tout en étant islamophobe, parce qu'il n'y avait pas de pensée unique à l'époque. C'est ça, surtout, qui marque les contemporains, puisque aujourd'hui, au contraire, si on n'est pas moulé dans la pensée unique, on est éjecté du système. Je pense que Victor Hugo, à l'heure actuelle, ne serait plus du tout aussi populaire qu'au XIXe siècle. Pour préciser un peu ma question, y a-t-il un moment où Hugo a changé sa vision de l'islam, ou est-ce plutôt une évolution progressive ? Alors, l'évolution est progressive, mais il y a des ruptures, qui, dans toutes les évolutions intellectuelles, c'est le cas. Sa grande rupture, enfin, la première rupture, c'était quand même l'influence de Lamartine. Lamartine, c'est le grand passeur d'islam du XIXe siècle, ensuite de la littérature française, et lorsque Hugo a lu les œuvres de Lamartine, il a commencé à s'intéresser à ce qui, pour lui, était un continent complètement inconnu, puisque, contrairement à Lamartine et à d'autres qui sont allés en Orient, Hugo, lui, n'a jamais mis les pieds au Moyen-Orient. Donc ça, c'était la première chose. Et puis, surtout, la noyade tragique de sa fille, Léopoldine, à 19 ans, lorsque lui est arrivé à l'âge mûr, qu'elle a tellement bouleversée, qu'il a essayé de réfléchir sur le pourquoi. Pourquoi Dieu, qui est amour, permet un mal aussi terrible que la noyade d'une jeune fille qui vient de se marier. Et c'est là qu'il a essayé de trouver des réponses dans les différentes spiritualités. Et c'est l'islam qui a répondu, qu'il y a eu un tilt lorsqu'il a commencé à lire le Coran. Justement, quels aspects de l'islam ont particulièrement fasciné et attiré Victor Hugo ? Alors, Victor Hugo n'était pas vraiment attiré par l'islam en général. Il n'a jamais pris la peine, d'ailleurs, de s'intéresser au dogme, à l'orthopraxie. Lui, c'était, dans sa poésie, quelqu'un qui était persuadé que le poète avait une mission prophétique. C'était d'ailleurs une idée assez générale à l'époque en Europe. « Le poète a un message à délivrer aux hommes » et le plus grand poète dans son esprit, en tout cas qu'il avait lu, c'est le poète du Coran, puisqu'il considérait que c'était le prophète Mahomet qui avait écrit le Coran. Donc, il a essayé de comprendre la poésie coranique, qui est très difficile à comprendre, même pour tous ceux qu'il étudiait avec soin jusqu'à présent. Il avait lu une traduction. Oui, il n'était pas arabisant, mais il a réussi à comprendre l'esprit du Coran, sinon la lettre, de façon fulgurante, puisqu'il a même interprété le Coran dans de la poésie. C'est-à-dire qu'il essayait, non pas de traduire, puisqu'il ne connaissait pas l'arabe, encore une fois, des sourates, mais simplement de les mettre selon les canons de la poésie française. Et on arrive, effectivement, à des résultats extraordinaires. Il y a plusieurs poèmes, dont un s'appelle Coran, tout simplement, qui montrent à quel point il s'est imprégné de l'esprit du Coran pour le rendre selon la poésie extraordinaire dont il était capable. Et ça fait passer un message au lecteur qui ne connaît rien à la question, beaucoup mieux que s'il ouvrait lui-même le Coran, qui est tout de même un livre difficile. Donc, il a essayé de pénétrer l'esprit de l'islam via la poésie. Et dans la poésie, et donc dans ce qu'il a découvert dans le Coran, ce qui l'intriguait le plus, c'était tout le côté eschatologique, c'est-à-dire après la mort. Parce qu'évidemment, il réfléchissait, après la mort de sa fille, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, donc, il a trouvé... Le Coran a énormément de passages, de sourates qui se prêtent à cette réflexion. Donc, il a réfléchi à l'eschatologie coranique. De son côté, il avait fait un itinéraire mystique. Hugo, on l'oublie maintenant, parce qu'on en fait un saint laïc, ou bien même laïciste. Hugo, c'était un mystique. Donc, il a pris deux voies dans cette passion par la mystique. La voie spirite, donc pendant deux ans, il a essayé de parler avec les esprits, avec son fils et quelques amis. Et il a donc parlé avec une centaine d'esprits. Le seul esprit non occidental avec lequel il a parlé, c'est Mahomet, donc dont il rapporte les propos dans sa séance spirite. Et puis, la deuxième voie, donc c'est la mystique musulmane. Je pense qu'il a lui-même essayé de développer une voie de mystique musulmane qui a bien des égards à celle d'Ibn Arabi ou de l'Hallaj. En dehors du Coran, avait-il lu d'autres écrits provenant de la civilisation islamique ? Non, 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 pas du tout. En fait, il s'intéressait assez peu à la civilisation islamique. Hugo avait ses zones d'ombre. C'était un être plein de contradictions. Il a essayé toute sa vie de les résoudre, mais bon, il n'a probablement pas réussi à faire une synthèse. Il n'a jamais fait de théologie, quoi qu'il se prenait pour un nouveau prophète. Il n'a pas élaboré de dogme. Donc, il a essayé de résoudre toutes ses contradictions, mais je pense qu'au bout d'un moment, il s'est heurté à ce à quoi tous les grands mystiques se heurtent, c'est-à-dire à l'inconnu. Et l'inconnu, c'est bien sûr le divin. Bon, justement, vous le disiez, Victor Hugo a consacré sept poèmes à l'islam dans son œuvre et dix autres qui évoquent la religion musulmane. Pouvez-vous nous en dire plus sur ces poèmes et sur leur réception à l'époque ? Voilà, alors, les premiers poèmes, c'était des allusions, plutôt. Ensuite, c'est dans le premier grand recueil poétique de Victor Hugo intitulé Les Orientales. Ensuite, il y a eu quelques interprétations du Coran, comme je le disais tout à l'heure, mais qui sont restées inédites de son vivant. Et puis, les grands poèmes sur l'islam, c'est dans la légende des siècles. La légende des siècles, c'est conçu comme l'épopée de l'humanité, c'est-à-dire comment l'homme, l'homme pas seulement matériel, mais aussi spirituel, a traversé les âges à partir de la création. C'est le premier chapitre de la légende des siècles. Et ensuite, on trouve un chapitre extraordinaire sur l'islam avec trois poèmes, dont les deux plus importants forment la clé de voûte de la compréhension de ce qu'est l'islam pour Victor Hugo. Le premier, c'est l'an 9 de l'Égypte, qui en fait a pour thème la mort du prophète. Et le second, c'est le cèdre, qui là est un poème tout à fait ésotérique, mystique, qui est en fait, d'après en tout cas l'analyse que j'en ai faite, « L'isra et le mirage » de Victor Hugo. Donc il prend comme le thème, bien sûr, celui bien connu dans le Coran, puis dans suite à toute la tradition culturelle et religieuse de l'islam, de l'isra et du mirage. Et il fait sous une forme imagée, qui est donc le lien entre le calife Omar ibn Khattab et saint Jean l'évangéliste, qui est l'auteur de l'apocalypse chez les chrétiens, de la même façon que l'isra du prophète est considérée comme un lien mystique entre l'islam et le judaïsme, puis le christianisme à Jérusalem. Donc ces deux poèmes montrent bien quels étaient les intérêts de Victor Hugo. Premièrement, Mahomet, c'était évidemment par imitation, c'était une imitation de Mahomet, que Chateaubriand, qui était son idole de jeunesse, fait une imitation de Jésus-Christ, et Hugo fait une imitation de Mahomet, dans l'an 9 de l'Égypte. Et ensuite, un voyage mystique. Un voyage mystique qui, bien sûr, essaye de faire une synthèse, donc c'est un voyage mystique et en même temps œcuménique entre l'islam et la chrétienté. Vous pouvez nous rappeler le troisième poème dans la légende ? Alors le troisième, c'est un poème de transition qui s'appelle Mahomet, qui montre, qui est très court et qui est très mystérieux, et qui montre que Mahomet était un homme qui n'avait donc aucune espèce de prétention à être Dieu, comme à l'inverse de Jésus-Christ. Donc, c'est entre ces deux sommets que sont l'an 9 de l'Égypte et le Cèdre, il y a un cours intermède tout à fait terre-à-terre, et qui, là aussi, prend bien en compte ce que... enfin, le secret de l'islam, le secret de l'islam, c'est d'être à la fois... d'avoir réussi, à mon avis, la synthèse entre le transcendant et l'immanent. C'est-à-dire qu'on peut être à la fois, donc, bien sûr, la religion transcendantale par excellence, c'est bien connu, l'islam, c'est la religion de la relation directe entre le croyant et Dieu, et en même temps, donc, transcendante parce que Dieu est partout. Dieu est dans toute la nature. Et là, dans ce court poème sur Mahomet, Victor Hugo prend l'exemple de la mule du prophète. Et comment ont réagi les contemporains à ces poèmes ? Ils n'ont pas beaucoup réagi, malheureusement. Et il ne faut pas leur demander trop. Hugo avait des messages qui, jusqu'à présent, sont difficiles à recevoir par nos contemporains. Et je crois qu'ils nous expliquent notre époque mieux que quiconque, alors qu'il est mort il y a plus d'un siècle. À l'époque, Hugo, donc, et bien sûr, n'est pas, bien sûr, le seul à parler de l'islam dans des termes flatteurs, puisqu'avant, lui, il y a eu Goethe et Lamartine, mais c'est tout de même celui qui a porté l'islam au pinacle dans la littérature française. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que c'est quelqu'un qui n'était absolument pas spécialiste de la question et qui connaissait finalement assez peu l'islam, et en même temps, qui arrive à avoir une interculturalité, un esprit œcuménique qui le porte à faire une synthèse. Il ne cherchait pas de synthèse rationnelle, c'est plutôt une synthèse émotive, spirituelle, entre les religions. Donc, il y arrive, il y parvient, grâce à son esprit qui était tout de même un peu entre ciel et terre, et tout de même une volonté de provocation. Parce que, si l'on prend le cèdre, ce dialogue entre l'islam et le christianisme, bien sûr, il s'inscrit dans la légende des siècles, donc c'est dans le temps long, si l'on peut dire, mais aussi dans une actualité brûlante. parce que ce poème est écrit au lendemain d'un scandale qui a fait les chou-gras de toute la presse à l'époque en France, à savoir l'assassinat des consuls de France et du Royaume-Uni à Jeddah en juin 1858, qui était considéré par la plupart des observateurs comme un nouvel épisode de la lutte séculaire entre la croix et le croissant, mais qui, en fait, était un conflit purement politique, puisque c'était une réaction des habitants de Jeddah contre la mainmise croissante des commerçants britanniques sur un trafic qui était leur seule source de revenus. Donc, Hugo, là, est extraordinaire parce qu'il arrive à faire un poème qui, à la fois, répond à une actualité brûlante, qu'on a complètement oubliée maintenant, et aussi à quelque chose de complètement intemporel. Pour revenir à la France, diriez-vous que Victor Hugo est l'héritier de l'anticléricalisme voltairien du XVIIIe siècle ? Et cela expliquerait-il son attrait envers l'islam, qu'on définit souvent comme une religion sans clergé ? Alors, effectivement, il était très influencé par Voltaire et il était anticlérical. Mais ça ne veut pas dire qu'il était anti-religieux. Il était anticlérical au nom de la religion et non contre elle. Parce qu'il considérait que les clercs avaient perverti la religion. Mais pas seulement les clercs chrétiens, bien sûr, ce sont les catholiques qui sont ces têtes de turcs, si on peut dire, parce que c'est contre la mamise de l'Église que Voltaire et ensuite beaucoup d'autres ont lutté puisqu'elle était à l'époque alliée au roi. Mais il était contre toutes les hiérarchies. Donc, alors, en islam, il n'y a pas de hiérarchie chez les sunnites. Par contre, il y en a chez les chiites. Mais de facto, il y a une hiérarchie qui s'est établie avec, donc, pendant la plupart des pays, donc un pseudo-clergé. Hugo n'était pas assez versé dans l'histoire islamique et donc, encore une fois, la doxa musulmane pour vraiment bien comprendre ça alors qu'il aurait dû faire cet effort-là. Mais lui, ce qui lui importait dans la lutte anticléricale, c'était sa conception de Dieu. Il disait, c'est très parlant, « Je crois à Dieu direct. » C'est-à-dire que il ne doit pas y avoir d'intermédiaire entre Dieu et l'homme. Ceci dit, il comprenait bien que l'homme a besoin de religion. Donc, il faut tout de même essayer d'organiser sa pensée. Et donc, il se méfiait des religions, mais il adorait la religion. Pour revenir, donc, au texte sacré musulman, le Coran, vous nous présentiez précédemment le fait que sa fille était morte, il me semble, en 1843. C'est ça. Et par la suite, donc, il découvre le Coran en 1846. Oui. Il le lit en 1846, voilà. Voilà. Et qu'est-ce que, justement, cette lecture lui a inspiré ? Qu'est-ce que le Coran lui a transmis, donné ? Donc, le gros problème qui se posait à l'époque, comme je le disais, c'est pourquoi Dieu permet le mal. La réponse qu'il a trouvée dans le Coran, on le voit dans plusieurs de ses poèmes, c'est que si Dieu permet le mal, alors qu'il le déteste, et qu'il, bien sûr, est un dieu d'amour, et que toute la religion est orientée, bien sûr, vers l'amour, c'est parce que, sans le mal, il n'y aurait pas de bien, et réciproquement. Bien sûr, s'il n'y avait que du bien, il n'y aurait plus de vrai bien, et s'il n'y avait que du mal, il n'y aurait plus de bien. C'est cette équation qui est au centre de toute la compréhension, c'est la clé de la compréhension de la pensée religieuse de Victor Hugo. C'est-à-dire qu'il faut avoir du mal pour riquer du bien, et alors, comment s'en sortir ? Grâce à la miséricorde. Parce que même le pire des tyrans sanguinaires peut être sauvé, en fin de compte, grâce à la miséricorde divine. Et c'est ça qu'il essaye de faire comprendre, c'est que le vrai croyant ne doit pas être obsédé par l'enfer, parce que Dieu est miséricordieux, qu'il peut toujours être sauvé, bien sûr, à condition qu'il le veuille et qu'il fasse ce qu'il faut pour, puisqu'il y a la responsabilité. Bien sûr, ça c'est fondamental chez Hugo et chez tous les admirateurs de l'islam au XIXe siècle, c'est qu'il considère que l'islam c'est la religion du philosophe, c'est la religion rationnelle par excellence depuis Voltaire. Donc, bien sûr, l'homme, grâce à son, qui est un être rationnel, peut résoudre ce dilemme, même s'il fait du mal, il peut toujours être racheté grâce à la miséricorde divine. Est-ce que Victor Hugo croyait au courant ? Est-ce qu'il pensait que c'était la parole divine ? Non, non, il pensait que c'était une parole d'origine divine, mais il ne croyait pas dans le dogme du Coran incréé, c'est-à-dire qu'en gros, il était mort à Zélite, c'est-à-dire qu'il pensait que Dieu avait dicté le Coran au prophète qu'il avait lui-même écrit. Donc, il croyait quand même au Coran ? Oui, disons qu'il croyait au message coranique comme parole divine, mais encore une fois, ce dogme du Coran incréé, beaucoup, enfin la plupart, la quasi-tolétalité de musulmans pensent que tout le monde a toujours cru, mais non, il y a beaucoup de musulmans, donc les mort à Zélite notamment, qui ont considéré que ce n'était pas si simple que ça. Alors justement, j'ai une question là-dessus, comment peut-on conciluer Louis Blain la fascination qu'éprouvait Hugo envers les grandes figures prophétiques comme Moïse, Jésus et Mohamed avec la critique, voire la condamnation envers les livres révélés par ces mêmes prophètes ? Condamnation des livres, c'est-à-dire... Dans ses écrits, il critiquait souvent les bibles, les corans... Oui, effectivement, mais alors là, il faut faire une lecture entre les lignes, c'est-à-dire que lui, lorsqu'il rejette les corans, il ne rejette pas le coran, et les bibles, les védas, idem, c'est-à-dire qu'il prend ça comme un symbole de ce que les croyants ont fait de leurs livres sacrés. Donc, il rejette plutôt la lecture par beaucoup de musulmans dont la conduite les glorifie, il s'agit à l'époque de l'Empire ottoman, enfin des sultans ottoman, ou bien alors, donc bien sûr, des prêtres catholiques, et il a écrit notamment une pièce de théâtre extraordinaire contre l'Inquisition catholique. Donc, il prend ça et il le reproche d'avoir perverti l'essence de leur livre par leur lecture biaisée. Alors, vous le dites quand on parcourt votre livre qui a deux points majeurs dans la pensée de Hugo par rapport à sa relation à la religion musulmane, pardon. C'est donc une fascination d'attirance pour le Coran et pour la figure du prophète de l'Islam, justement. Alors, vous expliquez que Victor Hugo à partir de 1853 fait des expériences de spiritisme et qu'il aurait prétendu entendre le prophète de l'Islam, justement. Connaît-on les détails de cette anecdote très surprenante ? Oui, effectivement, on peut se dire que c'est surprenant quand on voit le livre des tables puisqu'il y a un livre qui rassemble tous les dialogues avec une centaine d'esprits. On voit qu'il y a vraiment tout le monde du côté européen, occidental, donc à commencer par Jésus-Christ. Vous pouvez rappeler comment ça se déroulait ? Oui, alors, ils étaient cinq ou six autour d'une table et ils tapaient sur la table et à chaque fois ils demandaient esprit, es-tu là ? Ça marchait ou ça ne marchait pas ? Ils entendaient une voix, c'est ça ? Oui, c'est ça. Ce n'est pas une voix. La table faisait du bruit et donc, eux, ils tapaient sur la table, ensuite la table faisait du bruit et donc, pour un coup, c'était telle lettre, deux coups, c'était telle lettre, etc. ça a duré toute la nuit, ça a duré pendant deux ans. Alors, les puristes n'aiment pas trop cet épisode de la vie de Victor Hugo parce qu'ils concordent très mal avec l'être purement rationnel qu'ils veulent voir dans ce grand écrivain, alors qu'il était certainement très rationnel, mais aussi très spirituel. Et puis, parce qu'il n'a jamais écrit lui-même ce livre d'État, c'est son fils qui l'a écrit. Et donc, ils disent, oh oui, non mais ça, c'est le fils qui a un petit peu, donc, brodé sur la pensée du père. Mais il n'empêche que, bien sûr, c'était des procès-verbaux, vraiment, comme après une réunion administrative. Donc, Hugo ne les a pas contre-signés, mais il les a certainement relus et donc, on peut considérer certainement que Hugo était persuadé que ça marchait. Ça paraît, dans l'atmosphère rationnelle d'aujourd'hui, complètement incroyable, inacceptable même. Mais pas tant que ça, puisque, en fait, lorsqu'on essaye de lire tous les grands mystiques, on voit bien qu'il y a plusieurs méthodes pour entrer en communication avec les esprits, l'au-delà, ou même, le divin. On ne peut pas dire le Dieu, mais le divin, c'est d'ailleurs quelque chose qui a coûté la vie à de nombreux mystiques, que de prétendre cela. Donc, ça va tout à fait dans la ligne de Victor Hugo, qui, lui, donc, se considérait comme le prophète de son époque, c'est-à-dire, tout simplement, le continuateur de Mohamed. Mohamed, il ne le considérait pas comme le sceau des prophètes, il considérait qu'il pouvait y en avoir d'autres à la suite. et il a partagé à l'époque cette conviction avec quelqu'un qui est très connu et révéré maintenant dans les milieux communiques, c'est Khalil Gibran, le Libanais, qui a écrit le prophète, justement, et qui avait le même type de conception. Alors, il ne se connaissait pas, donc je ne peux pas dire que, ils ont eu la même idée au même moment pour la même raison, mais il y avait une époque qui permettait ce genre d'évasion vers l'au-delà, qui demanderait vraiment à être révisée à la lumière de tout ce qu'on sait maintenant depuis Freud, sur toute la psychanalyse. Vous dites que la métaphysique de Victor Hugo est plus proche de la vision islamique que chrétienne. Oui. Peut-on faire un petit résumé de sa pensée, justement, qui correspondrait à la mystique ou à la théologie musulmane ? Oui. Alors, par rapport au milieu catholique dans lequel il a évolué dans sa jeunesse, il a rejeté, à l'instar de Lamartine, tout ce qui était irrationnel. Donc, le dogme de la trinité, qui est fondamental dans le christianisme, pour lui, était absolument exclu de toute pensée religieuse qui tienne debout. Donc, on peut dire qu'il croyait en un dieu unique, c'est ça ? Exactement. Et à la lignée des prophètes, pour lui, Jésus était-il un simple prophète ? Oui, oui. En gros, il l'écrit même dans l'an 9 de l'Égypte. Pour lui, Mahomet était le sceau des prophètes qui l'ont précédé, mais par contre, il considérait que la prophétie continuait. Donc, avec chacun qui pouvait apporter à sa manière, mais selon les traditions précédentes, puisque, bien sûr, c'est l'inspiration prophétique. Le prophète de l'Islam était pour lui un inspirateur, mais lui, ensuite, il a développé pour son époque, bien sûr, le même type de message. Alors, le message, c'est l'unicité divine et sa transcendance et aussi, donc, le fait que Dieu est partenu tout. Dieu est nulle part et partout, ce qui est, bien sûr, un dogme qui n'est pas seulement musulman, parce que ça existe aussi dans d'autres pensées religieuses, mais là, c'est tout de même très différent du christianisme. Et puis, pour dire que l'esprit de Dieu est dans sa création, c'est ça ? Ensuite, il y a donc cette centralité accordée à la miséricorde divine, qui est, bien sûr, pour le musulman, quelque chose de fondamental. C'est commun aux chrétiens aussi, je pense. Oui, bien sûr, mais les chrétiens, tout dépend de quels chrétiens. disons que l'Église a fait, je reprends les termes d'Hugo, a fait de Dieu un père fouettard, tandis que, donc, qui punit et qui est impitoyable et qui, et le développement, donc, de tout ce qui est enfer et paradis chez les chrétiens, c'est quelque chose que Hugo vomissait. Lui, non, il considérait qu'il fallait absolument garder l'espoir que l'islam, c'était vraiment la religion de l'espoir. Bon, il y aurait d'autres choses, bien sûr, il y a notamment la place accordée à la mystique et le rapport direct du croyant à son créateur. Tout ça, ce sont des choses qui rassemblent, bien sûr, Hugo et les musulmans sous une même philosophie et pas une même religion, mais certainement une philosophie commune et une spiritualité commune. Justement, ça me permet de faire la transition à Louis Blain sur la prochaine question qui est un peu polémique. Victor Hugo était-il musulman ? Voilà, alors, évidemment non, au risque de se voir tous les admirateurs de Victor Hugo qui sont nombreux chez les Arabes et les musulmans. Je crois qu'après tout ce que j'ai dit, c'est très clair, Hugo ne pouvait pas être musulman parce qu'il rejetait toutes les religions. Il mettait l'islam probablement au premier rang et considérait que c'était la meilleure, mais il n'aurait jamais accepté de se ranger à quelque religion que ce soit parce qu'il pensait que chaque homme pouvait et devait emprunter son chemin vers Dieu et qu'il pouvait le choisir. C'est comme toutes les échelles qui mènent vers Dieu. Donc, il n'était pas plus musulman qu'autre chose. Ceci dit, si on considère que c'est Goethe qui disait ça, Goethe qui rassemble dans la pensée beaucoup à celle de Victor Hugo, il disait si on considère qu'être pénétré de Dieu et être donc très très proche de tout le message du Coran, c'est être musulman, dans ce cas-là, oui, pourquoi pas, je suis musulman. Mais il était impensable pour lui de prononcer la Shahada parce que c'était entrer dans une église, en l'occurrence, une église musulmane. Donc, il tenait à son indépendance. Il était de tous les écrivains français, probablement celui qui a écrit les choses les plus respectueuses de l'islam, mais il n'était pas musulman. ceux qui, sur la toile, ont inventé une conversion quatre ans avant sa mort avec l'adoption d'un nouveau prénom qui aurait été à Boubacar, tout ça, non, c'est vraiment de... c'est pas sérieux. Mais ça ne repose sur rien, c'est pas possible. Mais c'est émouvant parce que cela montre d'une part que, bien sûr, Hugo est un passeur de culture, un passeur entre les religions. Donc, c'est très important puisqu'on en a bien besoin par les malheureux temps qui courent. Et cela montre aussi que ceux qui essayent d'avoir cette reconnaissance donc via cette grande figure qu'est Victor Hugo portent un message d'espoir parce que, évidemment, si les musulmans savaient davantage que le plus grand des écrivains français les respectaient, eh bien, ils seraient plus enclin à apprécier la culture française en l'occurrence et réciproquement si les français qui ne connaissaient rien à l'islam savaient que leur plus grand écrivain était un laudateur de Mahomet, ça les ferait aussi réfléchir. Et là, on en aurait beaucoup besoin. Et je pense que Victor Hugo, malheureusement, n'est pas compris dans un pays où on aurait beaucoup besoin de savoir que la grande tradition culturelle française est en partie musulmane. Parce que la conclusion de mon livre, c'est en gros que si Victor Hugo, qui à l'époque n'avait aucun intérêt particulier pour les musulmans et l'islam, est devenu donc au contraire un islamophile et donc un admirateur du prophète, c'est pas par hasard. C'est tout simplement parce que la culture musulmane était déjà présente, même s'il ne se rendait pas compte, si personne ne l'avouait de manière explicite. la culture musulmane était donc présente dans la culture française et c'est évident, ce sont les deux faces d'une même pièce. Justement, Victor Hugo était-il le plus grand auteur islamophile de la littérature française ? Alors, il y en a d'autres. Le premier qui a ouvert la voie, c'est Lamartine qui, lui, a fait à peu près le même cheminement. Donc, il était au départ catholique intégriste et anti-turc et il est devenu ensuite au contraire très proche de l'islam et il écrit donc une biographie du prophète remarquable. Mais, la grande différence entre les deux, c'est que Lamartine a connu les musulmans puisqu'il est allé sur place et donc, il voulait même d'ailleurs mourir sur place. Ça n'a pas marché. Donc, Lamartine, il a non seulement connu et apprécié l'islam mais aussi les musulmans et c'est ça qui, justement, l'a amené à critiquer la conquête française de l'Algérie. Quant à Victor Hugo, lui, il est resté dans la théorie. Lamartine, c'était plutôt la pratique. Mais, il y en a d'autres, il y en a beaucoup d'autres comme Alexandre Dumas, Jules Verne, Arthur Rimbaud, enfin... Vous dites qu'Arthur Rimbaud, c'était même converti à l'islam. Oui, alors, on ne pourra jamais le prouver mais pour moi, ça ne fait pas l'ombre d'un doute puisqu'il avait même un... lorsqu'il a voyagé en Éthiopie dans la poche de la selle de son cheval, il avait un courant. Il est clair, à mon avis, que la rupture de Rimbaud avec la civilisation occidentale, donc très jeune lorsqu'il a quitté l'Europe, c'était aussi une rupture spirituelle. Ce n'était pas seulement quelque chose de pratique, mais c'était surtout quelque chose qui allait beaucoup plus loin. Et donc, s'il est allé en pays d'islam, ce n'est pas par hasard. Vous citez plusieurs grands auteurs européens qui ont exprimé une vision plutôt positive de l'islam. Pourriez-vous nous en donner quelques-uns ? Et diriez-vous que tous ces auteurs ont été séduits par les mêmes aspects de l'islam et de la civilisation qui l'a produit ? Alors, la réponse aignante puisque je viens de dire que Victor Hugo et Lamartine, ce n'est pas du tout la même chose. Le troisième, puisque j'ai écrit une trilogie, mon prochain livre sur Lamartine sortira cette année, mais avant Victor Hugo, j'ai écrit un livre sur Alexandre Dumas. Là, Alexandre Dumas n'était pas du tout un mystique et n'était pas du tout intéressé par la spiritualité. Lui, ce qui l'intéressait, c'était les pays d'islam. Donc, lui, au contraire, il a voyagé là-bas et c'était un passionné de la vie quotidienne en islam plutôt que de... C'était... Disons que, vous savez, on a toujours du mal à différencier islam avec la religion, c'est-à-dire avec une minuscule, et islam avec une majuscule qui est la culture et la civilisation. On n'a pas cette difficulté chez les chrétiens puisqu'il y a deux mouilles, chrétienté et christianisme. Eh bien, Dumas n'était pas tellement intéressé par la religion, mais intéressé par les musulmans. Donc, Lamartine, c'est entre les deux. Dumas, l'auteur des Trois Mousquetards. Voilà, c'est ça. Et à leur suite, donc, bien sûr, beaucoup de grands écrivains se sont intéressés, notamment Jules Verne. On le connaît, bien sûr, par ses romans extraordinaires, mais lorsqu'il était jeune, il a composé des poèmes qui sont à la gloire de l'islam, lui aussi. Il était très lié à Lamartine à l'époque. Et puis, il y en aurait d'autres qui sont moins connus. Vous parliez de Goethe pour les... Oui, alors, en Allemagne, effectivement, Goethe. Il y en aura en Angleterre aussi comme un Carlisle ou Milton. Donc, Goethe, c'était le précurseur. C'est celui qui est... Donc, Goethe, il a fait le lien entre les lumières. C'est-à-dire, déjà, là, on avait Rousseau et Voltaire qui étaient très intéressés par l'islam, mais c'était le moment de la découverte. Ce n'était pas encore très élaboré. Et donc, le romantisme. Et c'est les romantiques qui ont fait de Mahomet, en fait, un héros romantique, mais en même temps romantique et spirituel. Donc, entre les deux, il y a Goethe. Goethe, qui est dans son divan oriental-occidental, lui a également adopté une approche spirituelle et mystique de la religion musulmane. Justement, pour revenir aux auteurs des Lumières et ensuite de Goethe, qu'est-ce qui les intéressait dans l'islam ? Alors, vous savez que Mahomet était un homme célèbre en Europe depuis le Moyen-Âge. Malheureusement, pour la plupart, c'était une célébrité sinistre puisqu'il était considéré comme un imposteur ou bien encore pire. Mais il y en a d'autres qui, au contraire, l'avaient considéré comme un modèle. un modèle, bon, c'était très minoritaire, mais enfin donc, Mahomet a toujours été depuis au moins le Moyen-Âge un personnage central dans la constitution de la culture européenne. C'est pour ça que je pense que, donc, ce n'est pas un hasard que les grands littérateurs du 19e siècle ont ressorti sans s'en rendre compte des choses qui viennent du tréfonds de la culture européenne et qui sont donc influencées par l'islam. Donc, pour être lu, parce que ces gens-là, bien sûr, avaient tout le monde des ambitions de carrière et voulaient être lu, eh bien, il fallait prendre des thèmes qui intéressaient le grand public. Eh bien, Mahomet a toujours fasciné le grand public. Alors, la plupart, donc, ont découvert chez Lamartine dans sa biographie des prophètes une image qu'ils ignoraient totalement puisque Lamartine a tout simplement repris, en gros, la biographie de la Syrah, Syrah al-Mohamediyah, donc, à sa sauce, enfin, en gros, c'est ça. Donc, c'était quelque chose de tout à fait nouveau et provocateur dans la culture de l'époque. Et ensuite, les autres ont fait de Mahomet donc un personnage. le premier, bien sûr, c'est Voltaire qui a carrément utilisé Mahomet dans une pièce de théâtre en fait, en faisant de Mahomet un pseudo-catholique, c'est-à-dire qu'il critiquait Mahomet dans cette pièce parce que s'il avait critiqué directement un personnage comme Jésus-Christ ou bien un grand de l'Église et il aurait été fusillé. C'était absolument exclu à l'époque. Il ne disait pas l'islam. Non, il aurait été fusillé par l'Église. donc c'était une façon de lutter contre l'absolutisme royal qui était appuyé par la chrétienté que de se servir de Mahomet. Donc là, encore une fois, on voit que la culture musulmane et Mahomet en particulier étaient au cœur de l'évolution culturelle de la France à partir des Lumières. pour faire un panorama de tous ces auteurs des Lumières jusqu'à presque nos jours, vous dites que la figure centrale du prophète de l'Islam, Mohamed, les a inspirés. Ce qui les a inspirés, c'est ses accomplissements, la civilisation qui a découlé de sa révélation ou sa personnalité, sa miséricorde ? Alors là, ça dépend. Chez Hugo, qui nous occupe aujourd'hui, c'est plutôt sa personnalité. La civilisation, comme je le disais, l'a importé peu. Non, c'était donc... Il fait d'ailleurs du personnage de Mahomet dans ses derniers instants puisqu'il décrit son décès et il en fait un personnage christique. Mais au lieu de faire un personnage comme les chrétiens en fait Jésus, quelque chose d'extraordinaire, de miraculeux avec ensuite, bien sûr, la résurrection de Christ, lui, il en fait un personnage tout à fait humain mais en même temps avec toutes les qualités du Christ. Donc, il arrive à combiner justement les les messages des deux religions bien sûr entre les lignes puisqu'il s'agit de poésie donc c'est plutôt une évocation, ce n'est pas une démonstration. Il ne fait pas œuvre d'historien. Il fait simplement une œuvre spirituelle qui, bien sûr, emporte l'adhésion de ceux qui croient que véritablement le personnage de Mahomet était exemplaire. Ma dernière question pour venir à notre époque. D'après vous, quel jugement porterait Victor Hugo sur notre époque marqué par un athéisme et un anecdotisme assez répandu en France et aussi par une islamophobie assumée par une partie de la classe politique ? Oui, très bonne question. D'abord, Hugo ne comprendrait, comprendrait difficilement quand on soit arrivé là puisque pour lui, c'était une préoccupation quotidienne, la seule chose qui importait c'était Dieu. Donc, il avait vraiment du mal avec notre époque. Ensuite, comment jugerait-il ? Lui, il pense qu'on peut toujours se référer à des messages intemporels, notamment celui de l'islam, pour essayer de sauver l'époque et je pense qu'il serait bien sûr catastrophé de la place non seulement de l'islam mais aussi de la religion en général et de la spiritualité pour être plus large dans notre société matérialiste, mais qu'il considérerait que ce n'est qu'une étape et que les racines implantées des deux civilisations européennes et musulmanes combinées pourraient redonner la spiritualité qui manque à notre époque. Mais c'est tout de même stupéfiant de voir à quel point la religion ayant si mauvaise presse en France on peut arriver à pervertir le message de quelqu'un qui est aussi central dans notre culture. où qu'on aille dès qu'on entend quelque chose sur Victor Hugo c'est des morceaux choisis c'est-à-dire qu'on exclut tout ce qui ne nous convient plus. Moi ce que je pense c'est que au lieu d'étudier puisque la plupart des écoliers étudient Victor Hugo ce qui est très bien au lieu d'étudier toujours ce qui concerne donc que le message humaniste qui actuellement est bien connu mais qui est très galvaudé on ferait mieux de comprendre à la fois ce que Victor Hugo nous enseigne de l'islam puisqu'on a besoin d'une coexistence et d'une compréhension parce qu'évidemment l'islamophobie et le résultat l'ignorance donc on aurait besoin d'une compréhension et la 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 voie la plus simple pour comprendre l'autre c'est bien de recourir à des figures tutelaires et Victor Hugo bien sûr en est la principale donc Victor Hugo jusqu'à présent devrait et pourrait être étudié dans les écoles pour essayer de résoudre ce problème imaginaire mais malheureusement très prégnant qui est le problème identitaire français la l'assimilisation de la culture musulmane et de la religion de sa spiritualité est indispensable pour que la société française se réconcilie avec la modernité et si les français comprenaient que Victor Hugo avait fait ce chemin il y a plus d'un siècle peut-être n'aurait-il plus peur puisque c'est bien sûr la peur qui engendre l'hostilité et bien sûr la violence merci Louis Blain de rien c'est moi qui vous remercie c'est la fin de cet entretien donc je rappelle que vous êtes l'auteur de l'ouvrage Victor Hugo et l'islam aux éditions Eric Bonnier je remercie aussi nos auditeurs donc pour leur écoute alors je les invite à partager et à s'abonner partager cette émission et puis à très bientôt sur Mizan TV à bientôt